Dans ce tutoriel, nous allons voir comment manipuler un fichier classeur. Nous allons par exemple télécharger Programmation Cycle 3. Je clique dessus, je l'ouvre avec le programme par défaut, ici c'est LibreOffice. Vous avez peut-être OpenOffice, ça fonctionne également. Il est en lecture seule, c'est indiqué ici. Donc nous allons éditer le document. Voilà, et ensuite nous allons l'enregistrer sous, par exemple je vais le mettre sur le bureau. Et puis j'ajoute le nom de l'école. Une fois que mon document est enregistré, on a ici des flèches qui permettent de naviguer entre les différents onglets. Vous voyez par exemple ici, si je clique sur cet onglet, j'ai Langage oral au cycle 3. Ici j'ai l'étude de la langue, etc. Donc si j'ai choisi par exemple un domaine comme les mathématiques qui se retrouvent tout à la fin des onglets, et bien je clique sur cette flèche qui va me permettre de retrouver ici le dernier onglet, et de cliquer, vous voyez, sur Mathématiques. Donc ensuite, quand on veut écrire dans une case, et bien on clique sur la cellule, et puis on met par exemple les entiers, jusqu'au million, par exemple. Alors vous voyez, si on veut aligner, et bien on fait ceci. Ensuite, si je veux mettre par exemple les entiers, jusqu'au milliard, dans la colonne CM2, voilà ce que ça donne, etc. Alors on peut également utiliser des flèches, comme par exemple celle-ci, qui indiquent des éléments de progressivité. Donc par exemple ici, vous pouvez choisir une flèche comme ceci, soit chevron, soit comme ceci. Voyez. Et puis là on va la modifier, et puis on va mettre par exemple dedans, les entiers du million au milliard, par exemple. Voilà, et puis alors on double clique dans la forme, on va mettre comme ceci, vous voyez, on pourra mettre ici, à cheval sur le CM1, CM2, voilà, c'est également parlant en termes de progressivité. Alors si maintenant vous n'êtes pas du tout à l'aise avec le classeur et les onglets, vous pouvez transformer cet onglet, tout simplement, en document, et en traitement de texte. Donc on sélectionne les cellules, comme ceci, on va les copier. Ensuite, dans fichier, nous allons faire nouveau, nous allons prendre un texte, nous allons le mettre en format paysage, donc dans format page, je coche l'option paysage, OK, et là, on clique sur le petit triangle noir, et nous allons choisir la troisième option, l'HTML, qui va me permettre de récupérer, vous voyez, sous forme de tableau, en traitement de texte, l'ensemble de l'onglet. Je n'ai plus maintenant qu'à faire fichier enregistré sous, et puis, sur le bureau, j'indique par exemple mathématiques, ainsi que le nom de l'école. Et je l'enregistre, bien sûr, au format ODT, enregistré, tout simplement. Alors je retrouve également ici les flèches, les flèches comme ceci, ou avec des chevrons, que je peux également utiliser. Voilà, à bientôt pour un autre tuto.